L'église de Scientologie se retrouve devant les tribunaux. Le procès se déroule en France, où la Scientologie est désignée comme secte. Une de ses principales organisations est accusée d'escroquerie organisée. Notre correspondant à Paris, Luc Chartrand. L'église de Scientologie a subi de nombreux procès dans de nombreux pays. Mais celui qui s'est ouvert lundi à Paris pourrait mettre un frein à ses activités en France. Car c'est le Bureau parisien de la Scientologie qui comparaît, en tant que personne morale, accusée d'escroquerie en bande organisée. Pour l'organisation, qui se réclame de la spiritualité et de la morale, c'est un procès en hérésie. C'est notre religion, c'est notre foi, ce sont nos rites, tout ce à quoi on croit. 45 000 scientologues en France, aujourd'hui, est jugée en tribunal et c'est absolument inacceptable. La plainte vient d'une ancienne adepte, une femme de ménage qui a déboursé au fil des ans 21 000 euros pour des cures de purification, l'achat d'appareils coûteux ou de vitamines qui n'ont eu sur elle aucun effet. Des membres de la Scientologie ont déjà été condamnés à titre individuel. Cette fois, c'est en tant qu'association de malfaiteurs que l'Église elle-même est attaquée. Des volumes, des volumes, des volumes, des volumes, j'ai plus d'une tonne d'archives chez moi. Témoin au procès, ex-dirigeant de la Scientologie en France, René Gonnais dit avoir accumulé les preuves d'escroquerie. Si on peut aboutir à l'interdiction de la Scientologie en France ou au moins de cette organisation, on va avoir ceci, c'est que ça va faire boule de neige ailleurs. Parce que la Scientologie n'a pas que des procès en France, elle en a aussi aux États-Unis. Il y a un enjeu en ce qui concerne la personne morale incontestablement, mais encore une fois, la perspective, c'est la relaxe, ce n'est pas la dissolution de l'association. C'est un procès à risque, mais à risque limité pour la Scientologie. Le Centre parisien de l'organisation, qui se retrouve aujourd'hui au banc des accusés, est juridiquement indépendant des autres groupes de scientologues en France. Cette dissolution éventuelle n'entraînerait donc pas forcément celle des autres branches de l'organisation. Luc Chartrand, Radio-Canada, Paris.